Je ne sais pas si vous vous en souvenez, il y a quelques mois, j'ai fait une vidéo où je vous donnais les choses que nous, les agents de bord, on n'aime pas, mais je vous avais demandé aussi les choses que vous, vous aimez bien. Et puis, j'y ai repensé et j'ai demandé à certains de mes collègues de me dire quelles sont les choses que vous faites qu'ils n'aiment pas. Alors que ce n'est pas forcément moi, je me suis dit que vous avez bien aimé la première vidéo, alors ça pourrait être une suite. Aujourd'hui, on va passer à travers 10 points de choses que vous faites toujours avec une bonne intention, mais en fait qui nous desservent plutôt que nous aider. Bienvenue à bord. On voit sur YouTube, sur Instagram, sur tous les réseaux sociaux, beaucoup de vidéos qui sont filmées par des passagers dans l'avion. On voit des passagers qui sont agressifs, qui s'attaquent à d'autres passagers, qui s'attaquent aux équipages. Et en fait, parfois, il y a certains passagers qui viennent à la rescousse des agents de bord, des hôtesses de l'air, des stewards, des PNC, tout ça, c'est la même chose. Mais en fait, ils ne viennent pas toujours nous aider parce qu'ils ne connaissent pas tout le contexte, ne connaissent pas toute la situation. Peut-être qu'un passager est très agressif parce que sa valise a été retardée ou il a manqué sa première correspondance et il a été mis sur notre vol. Vous, vous ne le savez pas. Nous, on le sait, c'est qu'on a des moyens qui peuvent être un petit peu différents des vôtres pour calmer le jeu. Alors aujourd'hui, on va voir un petit peu quelles sont les choses que vous faites et qui ne nous aident pas. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Mon nom est Victor, je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne québécois. Je vole essentiellement au sud du Pacifique sur YouTube depuis... Il faut que je recompte, ça fait longtemps que je n'ai pas regardé, mais je pense qu'on est dans les 6-7 ans déjà. Donc, il y a plein de vidéos dans le catalogue. Si vous aimez le milieu de transport aérien, tout ce qui est voyage, je vous invite à utiliser le moteur de recherche de ma page de YouTube. Vous avez juste à mettre un mot-clé, vous allez voir toutes les vidéos qui peuvent vous intéresser. En même temps, puisque vous êtes sur le clavier, vous pouvez appuyer sur la cloche pour activer les notifications, mettre un pouce vers le haut et puis vous abonner. Ce n'est pas encore fait, mais je pense que vous l'avez déjà. Donc, je vous l'ai dit, ce ne sont pas des choses que forcément moi j'ai écrites, mais ce sont des choses qui m'ont été rapportées par plusieurs de mes collègues. Et puis, la plupart du temps, je les comprends bien. Et puis, je ne sais pas de juger les gens qui vont dans une bande d'attention nous aider. J'essaie juste de donner un petit peu le contexte et vous expliquer pourquoi parfois ça va nous desservir. Et le premier point aujourd'hui, c'est d'essayer de remplacer l'équipage lorsqu'on doit rappeler quelque chose à un passager. Alors, ça peut être tentant de nous aider. On a vu plusieurs fois pendant la Covid, les gens devaient porter un masque et puis votre voisin n'avait pas de masque. Et vous vous dites, moi je suis justifié, je vais demander à la personne de porter le masque. Il va vous dire, mais toi, t'es qui là pour me parler ? Donc, vous n'avez pas l'autorité à bord. Les membres de l'équipage, les PNC ont l'autorité. Vous, vous ne l'avez pas. Donc, en commençant à avoir cette petite friction avec votre voisin, ça ne va pas améliorer les choses. Donc, laissez-nous faire, mais vous pouvez toujours nous alerter discrètement. Par exemple, il n'a pas de masque ou on a maintenant le masque et c'est un peu terminé. Mais si vous voyez quelque chose qui n'est pas fait dans les règles de l'art, par exemple, un passager qui a toujours son téléphone, qui n'est pas en mode avion et que vous l'avez repéré, vous pouvez essayer de nous le dire discrètement. Et puis, nous, quand on va passer, on va pouvoir lui rappeler. Et nous, on a cette autorité à faire. Vous, vous ne l'avez pas. Deuxième point, on envoie de temps en temps des gens qui doivent beaucoup aimer jouer au Tetris parce qu'ils veulent ranger les coffres à bagages. Ils veulent optimiser la place. Et c'est vrai qu'on a besoin de place dans les coffres à bagages. Alors, on apprécie toujours quand quelqu'un nous aide pour lever un bagage. Nous, normalement, on n'est pas censé mettre les bagages dans les coffres à bagages. Le passager l'emballer, le passager doit être capable de le lever. Mais effectivement, il y a quelques situations où on va devoir le faire parce que c'est une personne qui est de petite taille, qui n'arrive pas à l'attraper ou c'est une personne qui est plus faible, par exemple, une personne âgée. Donc, on va aider ces passagers-là. Mais nous, si on commence à lever tous les bagages de tous les passagers, on va avoir beaucoup plus de problèmes de dos que ce que j'ai en ce moment. Et puis, à la fin, on n'aurait plus d'équipage. Mais ranger le coffre à bagages, les gens n'aiment pas trop qu'on touche à leurs affaires. Si vous avez, pour faire de la place, vous avez déplacé une petite mallette d'ordinateur de la rangée 20 à la rangée 21, le passager à qui ça appartient n'est peut-être pas trop content que vous jouez avec ces affaires. Donc, laissez-nous faire. Mettez vos affaires bien rangées. Essayez d'optimiser l'espace avec vos affaires. Et puis, laissez-nous terminer de ranger. Et puis, si par contre, vous voyez que tout est bien et que vous pouvez fermer le coffre et qu'il est rempli, faites-le. Ça va nous faire tous gagner du temps pour fermer la porte de l'avion et partir. Chose que je pense que tous les PNC ont vécu, c'est quelqu'un qui va tirer sur notre uniforme ou sur notre pantalon ou sur la robe de l'hôtesse de l'air pour attirer notre attention. Ne nous touchez pas. On n'est pas encore rendu aussi intime. Donc, gardez-vous une petite gêne, une petite distance. Si vous avez besoin de quelque chose, appelez-nous. Dites s'il vous plaît. Dites monsieur, madame, mademoiselle. Attirez notre attention. Ça peut être aussi un petit geste. Alors, en parlant de geste, ça, non, on ne fait pas. On ne cycle pas non plus. On reste poli, on reste courtois avec les membres de l'équipage qui s'occupent de vous. On essaie de l'être avec vous, donc on attend un petit peu le retour d'ascenseur. C'est un petit peu la même chose. Si vous allez dans un restaurant, quand moi, je vois des gens qui claquent des doigts, je sais que dans certaines cultures, j'avais été au Myanmar. Et puis, c'est quelque chose qui est tout à fait, on m'avait expliqué que ça a été accepté. Bon, moi, je ne le faisais pas parce que je ne me vois pas appeler quelqu'un de cette manière-là. Mais bon, dans certaines cultures, ça peut fonctionner. Mais si ce n'est pas dans votre culture, évitez de le faire. Si vous voyagez avec une compagnie qui n'est pas du Myanmar, par exemple, je pense que mes collègues n'aimeront pas spécialement se faire claquer les doigts. Maintenant, je vais commencer à parler des chariots. Alors, il y en a un à côté de moi. Lorsqu'on arrive avec le service de bar, on pousse le chariot en avant de la cabine. Et puis, le chariot va avancer, mais on n'est pas encore à votre niveau. On va s'occuper de la personne qui est la rangée devant, si on vient de l'avant, ou la personne qui est derrière vous, si on vient de l'arrière. Donc, vous avez le chariot, vous voyez au-dessus du chariot, toutes les boissons, etc. Et on voit des gens qui ont le culot, je dirais, de se servir eux-mêmes sur le chariot. Mais non, c'est notre chariot, c'est nous qui le gérons, c'est nous qui savons comment il est organisé. Comme ça, on trouve les affaires. En général, on organise tous notre chariot de la même manière, donc c'est assez standard. Non, attendez simplement qu'on ait terminé avec la rangée qui est devant ou derrière vous, et on va arriver. Aussi, si vous servez une boisson, le passager à côté de vous, qui est sur la même rangée, va se dire, moi aussi. Et puis, tout le monde va commencer à servir dans tous les sens. Donc, évitez ce genre de choses, ça ne fait pas plaisir à votre membre d'équipage. Vous allez vous prendre un regard un petit peu mitrailleur. Et puis, comme vous avez quelques minutes pour attendre à ce qu'on vient de vous servir, prenez ce moment-là pour choisir qu'est-ce que vous avez envie de boire. Parce que combien de fois on arrive, et puis on vous dit, qu'est-ce que vous voulez boire ? Et on nous regarde, on dit, qu'est-ce que vous avez ? Vous voulez voyez les boissons sur le chariot ? Sinon, on aura toujours des choses comme du coca, du jus de fruits, de la bière, du vin, des choses comme ça la plupart du temps. Point numéro 5, ne pas nous donner une couche sale. Ça arrive aussi régulièrement. Alors d'abord, la première règle, c'est de ne pas changer les bébés sur votre siège. Ce n'est pas un endroit qui est prévu pour ça. Si jamais il y a des éclaboussures, de choses que l'on ne voit pas envie de s'asseoir dessus plus tard, je vous demande d'éviter de le faire, donc ça arrive de temps en temps, mais souvent dans, je pense, tous les avions du monde, il y a une table à langer, donc au moins une des toilettes, ce n'est pas toutes les toilettes, donc vous avez un endroit qui est beaucoup mieux, vous pouvez vous laver les mains, c'est beaucoup plus hygiénique. Si jamais vous avez changé la couche de bébé sur le siège, et que vous voulez nous donner la jolie couche, nous, on ne peut pas la prendre. Tout simplement, c'est parce que nous, on va tripoter des produits alimentaires, et donc on ne veut pas qu'il y ait un risque de contamination, même si on se lave les mains, ce n'est pas hygiénique. Vous n'auriez pas donné votre couche à un serveur dans un restaurant. Souvent, vous avez emmené un sac en plastique, vous avez quoi l'emballer ? Allez simplement dans les toilettes, c'est pour ça que c'est mieux de changer de bébé dans les toilettes, vous allez trouver une belle chute qui va se faire un plaisir d'abaler le paquet. J'extrapole un petit peu, mais tout ce qui a touché les fluides corporels, donc des mouchoirs, des choses comme ça, pour ce qui est plus petit que les couches, vous avez les sacs à vomi, c'est un très bon petit sac poubelle, et c'est la même chose, vous le mettez dans la poubelle des toilettes, ou quand on va passer à ramasser toutes les poubelles, dans ce cas-là, vous pouvez mettre le sac au complet, on ne touchera rien, on ne touchera pas vos liquides corporelles. Petit point aussi pour les gens qui doivent se piquer, par exemple si vous avez besoin de faire des piqûres d'insuline, on a souvent un container, un petit récipient pour mettre les aiguilles, donc demandez-nous-le, mais ne nous donnez pas l'aiguille directement, ça ne se fait pas ce genre de choses. Si je le dis, c'est parce que c'est arrivé, donc ça ne veut pas forcément arriver à moi, mais c'est arrivé à certains de mes collègues. Il y a des adeptes du bouton d'appel, vous savez le petit bouton au-dessus de votre siège, et puis toutes les cinq minutes, on voit ping, ping, et c'est toujours le même siège, donc on vous appelle, est-ce que je peux avoir un verre d'eau ? Oui, pas de problème, je vais vous chercher, on ramène le verre d'eau. Dix minutes plus tard, on surveille quoi ? Je ne sais pas, moi je ne suis pas un GPS, mais bon. Dix minutes plus tard, quand est-ce qu'on mange ? Alors, le bouton d'appel est là, si vous avez besoin d'un agent de bord, parce que soit vous avez besoin de boire ou de manger quelque chose, pas de problème, ou vous avez une urgence médicale, ou c'est vraiment quelque chose d'important. Mais pas pour nous appeler aux dix minutes. La raison, c'est parce que, surtout en classe d'économie, il y a en général un membre d'équipage pour 50 passagers. Vous imaginez, si sur les 50 passagers, il y en a 30 qui nous appellent aux dix minutes, on n'aura jamais le temps, on va faire la navette en permanence, on n'aura jamais le temps de servir les passagers quand ils ont vraiment besoin de nous. Donc, en dehors des périodes de décollage, d'atterrissage, et des périodes de service de repas ou de boisson, utilisez le boisson d'appel si vous avez besoin de quelque chose, mais utilisez-le à bon escient. Septième point, s'approche de la fin, ne pas nous dire que vous avez peur de prendre l'avion, que vous avez peur de voler. On sait qu'il y a énormément de passagers qui ne se sentent vraiment pas à l'aise, puis il y a différents degrés de se sentir pas à l'aise. Il y a des gens qui deviennent complètement blancs, qui transpirent, qui ont les marques de leurs ongles incrustées dans la coudoire du siège, puis il y en a d'autres qui vont se sentir très calmes, qui vont fermer les yeux et qui vont penser à autre chose. Si vous n'êtes pas rassuré à bord d'un avion, si c'est la première fois que vous prenez l'avion, si vous avez peur de l'avion, dites-nous le « on est là pour votre sécurité, on est là aussi pour vous rassurer ». Je préfère passer plus de temps à aller voir un passager qui a besoin d'aide et m'assurer à ce que ces personnes soient bien, plutôt qu'avoir géré quelqu'un qui va devenir complètement hystérique au bout d'un moment, parce qu'il va avoir une crise de nerfs ou une crise de panique. Donc dites-nous le, on va venir vous voir avant le décollage, après le décollage, quand il y a une période de turbulence, on va vous amener un sac à vomi pour être sûr que vous en ayez un, au cas où vous seriez un peu malade, on va vous donner un verre d'eau, on va garder un oeil sur vous, et pas forcément juste moi, le chef de cabine, ça va être, on va prévenir tout l'équipage qui s'occupe de votre zone dans l'avion, de manière à ce qu'on garde tout un oeil. Ça peut être simplement quand on marche dans l'allée, on va vous regarder, un petit clin d'œil, tout va bien, un petit pouce vers l'eau, ça va. Mais prenez le temps de nous le dire, ça ne vous coûtera rien, et puis on ne vous aura pas la baboune si vous nous dites que vous avez peur de voler, on le sait que tout le monde ne se sent pas à l'aise dans un avion. Je continue avec mon chariot, mais cette fois-ci, on va parler des poubelles. Alors, lorsque vous avez des choses achetées, parce que vous avez terminé votre gobelet, parce que vous avez terminé votre plateau et on n'a pas encore fini le service de débarrasser, ou vous l'avez gardé après qu'on ait ramassé tous les plateaux, parce que vous avez un enfant qui dormait, vous avez décidé de manger plus tard. Lorsque vous l'amenez dans le galet, dans notre cuisine, ne le déposez pas n'importe où. Dans le galet, on a des zones propres et des zones sales. Donc les zones sales, c'est là où on va mettre tout ce qui va être poubelle, c'est là où les gens vont pouvoir déposer leurs affaires, et on a des zones propres où on prépare les repas où nous-mêmes on va manger. Donc vous ne savez pas quelles sont ces zones-là, donc simplement demandez-nous ou dites-nous-le, et on va vous dire où vous pouvez mettre vos déchets. Lorsqu'on passe en cabine avec le chariot, il y a certains chariots sur certaines destinations sur lesquelles on peut recycler. Ce n'est pas toujours le cas partout, mais sur certaines destinations on peut. Et il y a des chariots avec des chutes, donc on jette nos affaires dessus, mais ce que vous ne voyez pas, là où vous êtes assis, vous êtes plus bas, c'est qu'il peut y avoir plusieurs trous, donc nous on sait où mettre les choses. Vous, on passe avec le chariot, vous n'avez pas le temps d'attendre qu'on ait terminé de s'occuper de la personne qui a la rangée devant ou derrière vous, vous jetez dans n'importe quel trou, et le recyclage se trouve contaminé parce que vous avez mis votre canette de coca alors qu'on mettait que des gobelets en plastique étaient propres. Ou on vous a mis ça dans le compost. Donc laissez-nous faire notre travail, donnez-nous des choses à jeter. Aussi, si votre voisin est en train de dormir et qu'on ramasse les plateaux, évitez de nous le donner. Je vous explique simplement ce qui est arrivé plusieurs fois, et ça je l'ai dû vivre au moins une dizaine de fois, c'est que le voisin sur son plateau avait laissé sa petite boîte où il avait ses lentilles de contact, il avait laissé ses clients, il avait laissé son beau stylo qui coûte cher, et puis comme il y avait d'autres déchets au-dessus du plateau, vous n'avez pas fait attention, nous on prend les plateaux, on met tous dans le chariot, et puis les stylos qui coûte cher ou les verres de contact se retrouvent mélangés au milieu des poubelles de peut-être 50 ou 100 autres passagers. Et effectivement, ce passager ne va pas être content après vous, et puis il va nous faire la bonne année aussi, et puis il va falloir qu'on commence à vider le sac de poubelle et passer à travers les pots de yaourt à moitié remplis, les couches, vous en nommez, tout ce que vous voulez, tous les déchets de tous ces autres passagers. Donc ce n'est vraiment pas une partie plaisir. Donc si votre passager à côté de vous dort, à moins qu'il soit quelqu'un que vous connaissiez, dans ce cas-là, laissez le plateau, et puis lorsqu'il va se réveiller, il nous appellera, on viendra le chercher. C'est un bon moyen d'utiliser le bouton d'appel, ça c'est une bonne excuse. Je continue avec les plateaux, et ça j'en avais parlé, mais je pense qu'il a fait au moins 2-3 ans que je n'en ai pas parlé, donc je vais redonner un exemple. Donc sur un chariot, comme celui qui est derrière moi, vous avez 26 rangées de plateaux. Donc vous avez 26 petits côtés de métal sur lesquels on va faire glisser les plateaux. Lorsqu'on vous a donné votre plateau, tout était à une hauteur qui devait faire à peu près 5-8 cm. C'est-à-dire que les petits bols, les petites assiettes, les petits pots, les petits cartons de lait, etc., du d'orange, vont avoir une hauteur maximale, de manière à ce que tout glisse bien. Lorsque vous voulez nous aider et que vous empilez toutes les choses, c'est vrai que c'est plus joli, parce qu'on voit plus d'espace vide sur le plateau, mais on ne pourra pas empiler quelque chose sur la rangée du dessus, parce que votre montagne déborde. Et donc au lieu d'avoir 26 rangées, on va passer à 25, puis 24, puis 23, et à la fin on ne pourra pas tout remettre à l'intérieur du chariot. Donc si vous voulez nous aider, mettez tout le plus plat possible. S'il y a des emballages, mettez-les dans le petit pot de yaourt et retournez-le, de manière à ce qu'on garde la même hauteur lorsqu'on vous a donné le plateau, vous allez voir que ça va être beaucoup plus facile lorsqu'on va ramasser. Quand quelqu'un me donne 5 plateaux et que tout a été empilé, et c'est tout bien rangé et tout beau, je vais devoir démonter les 5 plateaux malheureusement et je le fais par terre dans la cabine devant eux. Ça fait que ça ralentit en fait tout le monde, vous ne nous aidez pas. Je vous l'ai dit, vous partez toujours une bonne intention, mais vous ne connaissez pas tout le contexte. Vous n'avez sûrement jamais utilisé un de ces chariots dans votre vie. Mon dernier, ça a peut-être choqué certains d'entre vous, c'est de remercier le pilote à la fin du vol. Alors des fois, on a un commandant de bord, un premier officier, enfin un pilote qui vient se mettre à la sortie du poste de pilotage pendant que les passagers débarquent et il va vous dire au revoir, il est à côté de nous, souvent il y a au moins d'entre nous qui se trouvent près de la porte, et puis on va vous dire au revoir. Et les gens regardent le pilote et le remercient lui. Oui, c'est vrai, il a un rôle important, c'est lui qui a piloté l'avion, c'est lui qui vous a emmené jusqu'à votre destination. Mais ce n'est pas lui qui vous a servi vos repas, ce n'est pas lui qui a répondu au bouton d'appel, ce n'est pas lui qui a été nettoyé les toilettes. Le pilote, il a un rôle très important, mais il l'a quand même pas mal cool pendant le vol. Alors, c'est nous qui courons en permanence. Donc, remercier le pilote, c'est correct, mais remercier l'équipage en fait, ne remercie pas que le pilote. Donc plutôt dire merci pour le bon vol en le regardant lui, dites-nous là en général, merci beaucoup, c'était un bon vol, bon repos, toutes ces choses-là, bon retour à la maison. Ça va être beaucoup plus agréable parce que nous, on se sent vraiment isolé, comme si on n'existait pas, là où on est devenu transparent parce qu'il n'y a plus que le commandant de bord. C'est vrai que c'est lui qui a toutes les épaulettes et tous les chevaux, etc. Mais on a quand même un rôle assez important, on s'est occupé de votre sécurité pendant le vol. Voilà, j'espère que je n'ai pas été quand même trop dur, mais je vous dis, ce sont des choses que certains et certaines de mes collègues m'ont rapportées, j'ai interrogé quelques-uns de mes collègues dernièrement, et puis en préparation de cette vidéo, et ce sont des choses qui sont ressorties. Mais je vous le dis, cette vidéo n'est vraiment pas dans l'idée de dire que les passagers sont mauvais, je sais que toutes ces choses-là partent toujours une bonne intention, d'aider votre voisin, de nous aider nous, mais parfois, vous ne comprenez pas tout l'ensemble du système. J'espère que cette vidéo vous a plu, on se retrouve la semaine prochaine sur YouTube, je suis aussi sur Instagram, c'est VictorVoyage, si vous avez des questions, n'hésitez pas. En ce moment, je réponds beaucoup avec des messages vocaux, ça va beaucoup plus vite que d'écrire des fois des romans, parce que souvent, j'ai des questions à rallonge, puis mes réponses peuvent être aussi très très longues. Et puis, vous pouvez toujours mettre vos questions dans les commentaires, ici, sur YouTube. Je vous souhaite une excellente semaine, à bientôt. Sous-titrage ST' 501